Une discussion entre compteurs. Des dirigeants d'organisations médiatiques de Chine et d'Afrique se réunissent à Beijing pour faire progresser la coopération. Les participants sont là pour raconter des histoires passionnantes d'échanges amicaux. Nous sommes dans une situation où les nouveaux médias sont en train de prendre le dessus sur les médias traditionnels. La façon dont la Chine s'est frayée un chemin à travers les nouveaux médias est une leçon que le Libéria peut tirer. En tant que pays, nous sommes très libéraux. Nous sommes venus pour apprendre de la Chine, pour échanger des idées. Le forum vise à approfondir la coopération pratique entre la Chine et l'Afrique. Selon les organisateurs, les participants concluent des accords sur plus de 60 projets de coopération depuis le lancement du forum en 2012. L'événement médiatique a lieu avant le forum sur la coopération chino-africaine qui se tiendra début septembre. La capitale chinoise accueille des invités des nations africaines pour partager leurs expériences et discuter de nouvelles idées de développement. Si vous partagez beaucoup d'histoires, nous partageons des connaissances, nous partageons des technologies. Nous partageons la manière dont nous pouvons faire progresser notre industrie des médias, nos économies et toutes les plateformes et secteurs de l'économie. Selon la vision 2035 Chine-Afrique, les deux parties visent à approfondir les échanges médiatiques en formant des professionnels des médias et en stimulant les technologies. Certains participants affirment que le plan de coopération peut promouvoir les liens entre les peuples. Les médias, c'est le peuple. Nous avons donc besoin du peuple pour développer les médias. Dès que nous rencontrons des gens de différentes parties du monde, nous élargissons notre base de communication. Grâce à l'apprentissage et au respect mutuel, la Chine et l'Afrique renforcent leurs connaissances communes du développement et les histoires de la poursuite de la prospérité. Sous-titrage Société Radio-Canada